Nous allons voir maintenant un tutoriel sur le paramétrage de votre entreprise. Ce tutoriel est valable quelle que soit l'application que vous allez avoir, gestion commerciale, compta ou bâtiment. Je peux le faire depuis ici ou directement ici depuis mon entreprise. Je vais cliquer sur je complète. Deux possibilités pour compléter votre entreprise. Soit vous indiquez directement votre SIRET et ensuite lui il va remplir directement les informations. Sinon directement ici vous indiquez toutes vos informations. Vous voyez là ce ne sont que des informations juridiques. Notamment par rapport à la raison sociale. Ici sous quelle forme vous êtes. Ensuite le numéro de T20 et TRACOM. Le code APE. Donc si vous êtes au registre du commerce ou au registre des métiers. Et votre capital si vous êtes en société commerciale. Et ensuite effectivement il n'y a plus qu'à faire enregistrer. Donc là en fait et bien ici c'est par rapport à la raison sociale. Ensuite on a donc les coordonnées puisque c'est très important. Effectivement toutes ces informations vont apparaître. Donc ensuite sur vos documents de vente. Donc là alors on va indiquer l'adresse du siège social. Donc là je vais mettre en mettant une adresse. Une fois donc que j'ai tout renseigné. Donc là je fais enregistrer. Et effectivement si elle est identique au siège social. Et bien donc ici je ne rajoute rien. Sinon ça peut bien sûr être le cas. Je rajoute ici une autre adresse de facturation. Qui sera différente donc de l'adresse du siège social. Et ensuite ici donc les contacts. Donc là et bien vous voyez donc ici on fait modifier. Et ici après et bien vous vous indiquez donc vos coordonnées. Voilà donc ça en fait après effectivement on le fait une fois. Effectivement si demain et bien il y a une modification. Par rapport à un déménagement, un changement de sirède, ce genre de choses. Et bien vous revenez dans mon entreprise. Et vous modifiez ici donc et bien je dirais les options correspondantes.